Oui, parfaitement. Alors ce soir, on peut vous proposer le poulet dans son képi d'origine. Le sifflet et le bâton sont en garniture. La purée de poids cassé et sa vaisselle, très près. Les oeufs réconciliés. Ce sont des oeufs brouillés auxquels le chef parle très gentiment pendant 40 à 45 minutes, en leur expliquant que la vie est trop courte pour se disputer, surtout pour des poufilles pareilles. Au bout d'une heure, la brouille est terminée et il se serre la main. Vous les prenez ? Parfait. Mais attention, il faut manger les oeufs réconciliés tout de suite, parce que pour en rien, ils se tapent sur la gueule. Désirez. Deux menus, s'il vous plaît. Monsieur. Madame. Madame. Bon appétit, monsieur dame. Merci. C'est bon, mes dames, c'est ça ? Deux coupes de champagne, si vous vous plaît. Huggen ? Oui, ma chère ? Quand vous dites que ce pauvre constant a un panari mal placé, j'ai du mal à comprendre. Il a dit à la comprendre, Luciane ? Il a un panari mal placé, hein ? C'est tout. Mais comment peut-on avoir un panari mal placé ? Eh bien, je l'ignore, Luciane. Probablement comme on peut avoir une narine mal placée ou une oreille mal placée, que sais-je. Non, 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 non. Bon, comme on peut avoir une voiture mal placée, est-ce que ça vous va ? Je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée, devant une porte-cochère, par exemple. Eh bien, voilà. Mais un panari, c'est impossible. Ah, c'est nouveau, ça ? Ah non, c'est très vieux. Ça date de l'apparition de panari. Vous devez me faire croire à moi, Huggen, que le panari n'est bien placé ? D'une certaine façon, oui. Ah, ça, c'est la meilleure. Je vous en prie, Huggen, entre les goûts. C'est le ciel que vous me jetez tout de goût entre l'asperge et la poire. Ah, une histoire de panari à dormir debout, et vous voudriez que je reste morte, c'est mal me connaître. Huggen, le panari est-il placé sur le doigt, près de l'ombre, oui ou non ? Ça m'est égal. Non, mais par un moment, je me demande si je rêve. Mon propre époux refuse de sentir l'obstacle de l'église. Et où faites-vous qu'il soit, ce panari ? Où ? Sur le volet ? Ah, sous la langue, peut-être ? Ou dans les cheveux ? Et Lucien, si vous continuez à m'emmerder avec votre histoire de panari, je vous préviens. Je vous plante là et je vais prendre une cuite avec Vireudio-Mondricourt. Ah, je vous remportera pour la millième fois quand on a perdu un testicule en amochine. Ah, ça, ça, vous ne vous en lassez pas. Non, je ne m'en lasse pas parce que son testicule lui était mal placé. Mais c'est quand même beaucoup plus humain que votre panari qui ne soit disant jamais. Ah, c'est nouveau, ça ? Non, ça date de la naissance de Vireudio-Mondricourt. Non, et on peut savoir où était ce fameux testicule m'assassé. Ah, Lucien, vous voyez l'index ? Vous plaisantez ? Un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là, Lucien. Il paraît qu'il était magnifique. Lorsqu'il saluait ses hommes, la vue de sa virilité gonneur sur son képi, lors d'un des forces et courage, il se croyait invincible. C'était un panari. Tiens, je ne vous permets pas. Il faut que vous les doigts. Pas un testicule. C'était un panari. Tiens, vous insultez l'armée française. Ah, ça, vous ne me le savez pas boummer. Mon père, je l'ai mal, je vous le rappelle. Je m'en souviens très bien. Vous semblez oublier que je vous ai aimé parce que vous aviez son menton. Je vous le dis, tout l'est du genre. Mon père aurait ri. Je l'ai bien ri. Et vous savez combien il avait de mal à rire avec ce sable-là qui lui avait traversé la mâchoire. Mais il aurait ri. Si l'un de ses officiers avait prétendu avoir une couille, vous voulez voir ? Lucien, j'ai trop d'estime pour votre père. Vous comprendrez, j'en suis sûr, que je ne puis continuer à me sustenter pendant que l'on salit sa mémoire. Vous battez en retraite, Jean, comme d'habitude. Dès que vous sentez la bataille merveilleuse. Je souhaite un agréable dessert, ma chère amie. J'ai honte de vous avoir épousé. Honte ! Vous êtes un lâche, Jean, un lâche ! Si je ne me retenais pas, je vous dirais bien quelque chose, ma chère Élise. Je vais vous le dire, ma chère Sarah. Vous faites chier. Chier, chier, chier. Voilà, c'est dit. Je vous reconnais bien, là, idiote et de surcomulière. Mais je vous emmerde, Sarah. Je me regrette de vous dire, ma chère Élise, que quand vous parlez, j'ai souvent l'impression d'entendre un paix, un vieux paix. Mais parce que vous avez une tête de cul, Sarah. En gros, tête de cul. J'ai rien à vous, je vous puais, Élise. Ça ne fait pas du tout la table d'histoire à fleurs. Je ne sais pas, je ne me sens pas qu'elle n'arrive pas à aborder un vieux paix. J'ai rien à vous, je t'ai 17, on s'en occupe. Ça, ça pose. Mais quel est con, Saint-Joseph, quel est con ! Mais tu sais ce qu'il te dit, Saint-Joseph ? Il y a du travail, ça m'entra. Mais vous n'êtes pas vraiment qu'une truie, Élise. Et vous, ma pauvre Sarah, vous êtes une crotte de nez. Vous êtes une botte d'œillée. Vous êtes un iot doré. Vous êtes ma sœur adorée. Parfait. Enfin compte, vous êtes juste une chose infâme. Vous êtes une pétasse. You're a bitch. Une trèque Sarah. Une liseuse qui brame. Une délicieuse femme. Excellent. Mon ami, ma sœur. Madame, 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 désire. Un thé vert, s'il vous plaît. Bien, madame. Bonne dégustation, madame. Merci, jeune homme. Merci, jeune homme. Un rat crevé dans mon thé. Mais très certainement, madame. Il y est déjà. Regardez vous-même. Madame, vous ne devez pas vous étonner que l'animal soit crevé, puisqu'il est ébouillanté. C'est très, très chaud. N'empêche qu'il y a un rat crevé dans mon thé. Madame, a-t-elle la certitude qu'il s'agisse d'un rat ? J'ai quant à moi plutôt l'impression d'un gros mulot. Mettons un gros mulot. Je ne vois pas ce que ça change. Un autre jour, ça ne changerait rien, madame. Mais aujourd'hui... Quoi, aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous allez me chanter encore ? Mais aujourd'hui, madame, c'est la Saint-Bruno. Et madame ne va pas me dire que quand elle était petite-enfant, elle ne chantait pas... À la Saint-Bruno, il y a un gros mulot qui joue dans Montée, Monsieur le puré. À la Saint-Bruno, il y a un gros mulot qui joue dans Montée, Monsieur le puré. À la Saint-Bruno, il y a un gros mulot qui joue dans Montée, Monsieur le puré. À la Saint-Bruno... Manny, autre chose, madame ? Non, non, ça ira. Oh, ça ira. Crevez. Je l'aurai. Un jour, je l'aurai.